... Il y a tellement de temps. Je pleurais, je priais, j'intercédais. Et quelques minutes après, je reçois un code-fil. Il y a un frère qui me dit, est-ce que tu peux venir dans mon bureau ? C'est un avocat, donc il m'a appelé à aller dans son cabinet. C'est un frère que je connais de longue date et nous cheminons ensemble. Et j'arrive et il me dit, vraiment le Seigneur m'a béni, on vient de me donner 15 millions. Et c'était là. Et je t'ai appelé pour qu'on compte ensemble et que tu pries, que tu bénisses. Et je disais intérieurement, le Seigneur vient de m'exaucer. Parce que 15 millions, s'il ne me donne que la dîme, c'est déjà 1 million, 500 000. Et donc nous avons compté, c'est vrai, il avait 15 millions. Et il a arrangé dans sa mallette et il me donne 200 000 francs. Et je voulais refuser. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Je ne t'ai pas prié pour 200 000. Je suis en train de prier parce que j'ai besoin de plus d'un million. Les 15 millions, s'il ne me donnait que la dîme, ça répondrait à ma préoccupation. Mais le Seigneur m'a dit, prends les 200 000. Et il t'a même beaucoup donné. Si les sacrificateurs, ils avaient droit aux dîmes, mais les souverains sacrificateurs, ils avaient droit à la dîme des dîmes. Et il t'a donné plus. Il aurait pu te donner 150 000. Il t'a donné 200 000. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne savais pas que j'étais souverain sacrificateur. Il y a l'humour de Dieu. Mais parfois aussi, Dieu est en train de nous parler de comment nous devons conduire nos vies. Détache-toi de l'argent. Détache-toi de ce que les hommes ont. Et laisse-moi être ton héritage. Et je ne me suis pas énervé contre ce frère, mais je verrai que dans la suite, le Seigneur va exaucer ma prière. Et ce qu'il va me donner va même dépasser ce que je suis en train de demander dans ma prière. Et que j'avais voulu faire des problèmes pour rien, par rapport au frère qui m'avait gracieusement donné 200 000 francs, au lieu de 1 500 000. Mais j'ai appris. Dieu est celui qui connaît mieux nos besoins. Un jour, j'étais avec mon épouse et, vous savez, les femmes, elles voient toujours plus loin, elles pensent parfois plus loin que nous. Elles me disaient, mais voilà, nous servons le Seigneur, il n'y a rien. Mais quel sera l'avenir de nos enfants? Et ce soir, nous étions invités à intervenir dans la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Nous étions dans un hôtel. Et l'un des intervenants, quand il a commencé à parler, il a cité le psalm 37, où David dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste manquer, ni sa postérité manquant sans pain. » Et nous sommes regardés dans les yeux. Dieu n'était-il pas en train de nous parler? Pourquoi vous inquiétez de la venue de vos enfants? Dernière chose. Lorsque le Seigneur m'avait appelé, un jour, j'étais toujours en Chine, un midi, j'étais au réfectoire, et avant d'aller dans la chambre, j'ai fait un détour par les boîtes aux lettres pour vérifier si je n'avais pas un courrier. Et justement, il y avait une lettre qui m'était adressée des États-Unis. Je prends la lettre, et quand je déchire l'enveloppe, je vois que dans l'enveloppe, il y avait un stylo. Et je lis. C'est une soeur avec qui on était en Chine, qui était allée faire des études en langue chinoise, et qui est repartie à Hawaï, aux États-Unis. C'est elle qui m'avait envoyé le courrier en disant, « Eh bien, nous avons fini le culte, le dimanche, et un frère s'est approché de moi en disant, qu'il a l'impression que Dieu était en train de lui demander d'envoyer ce stylo à quelqu'un en Chine. Mais parce que lui, il n'a jamais été en Chine, il ne connaît personne. Et donc, il s'est adressé à moi pour dire, « Tu reviens de la Chine, tu connais certainement quelqu'un en Chine, mais tout de suite, j'ai pensé à toi, c'est comme ça que je t'envoie le stylo. » Et j'ai pris le stylo, j'ai commencé à rire, pour dire, « Mais c'est tout ce que tu trouves de bon, de m'envoyer des États-Unis, je peux aussi trouver un stylo ici. » Mais, l'Esprit m'a juste dit, « Mais considère attentivement ce stylo. » Et quand je regardais le stylo, j'ai vu que sur la branche était écrit le mot « cross ». J'avais dit « Croix ». J'étais un stylo plaqué en or. J'ai dit « La Croix ». Pourquoi, Seigneur, le message de la Croix ? Et Dieu a commencé à me parler sur ce que sera mon ministère futur. Quel chemin je vais emprunter ? Qu'est-ce que je vais vivre ? Qu'est-ce que je vais rencontrer ? Pourquoi la Croix doit être centrale dans ma vie ? Et c'est ce qui a été toute ma vie durant. Et je pensais que là où je suis arrivé maintenant, j'allais sortir du tunnel. Au mois de mars, j'étais en Éthiopie, à une conférence continentale de Mani. Je croise des gens et je rencontre un couple qui s'occupe de la voie des martyrs en Australie. Et ils disent, avant de venir, ils ont un frère, un juif rescapé de la Shoah qui vit en Australie, qui conçoit beaucoup de choses. Qui leur a remis une croix au bois ? Et qui leur a dit « Amenez cette croix » et vous allez donner à un Africain où l'Église a souffert dans son pays. Et nous sommes en train de penser à toi. Est-ce que tu voudrais bien prendre cette croix et ramener chez toi ? Je dis « Seigneur, encore une croix ? » Je pensais que j'avais fini avec cette histoire. Mais ça veut dire quoi ? Et quand je prends la croix qui est faite avec du pain, c'est un arbre, il me dit « Non, la croix, ce n'est pas pour l'Église. Dans ton pays, la croix, c'est pour toi. » Et j'ai pris la croix, j'ai mis dans ma valise, je suis rentré au pays avec. C'est dans ma chambre. Et j'ai écrit à ce frère, il me dit « Parle-moi un peu. C'est quoi cette histoire ? » Mais regardez la Chine. Ça fait 30 ans, c'est la croix. Et récemment encore, c'est au mois de mars, à peine 2-3 mois, encore la croix. Dieu nous aime, il nous connaît. Et quand il nous choisit, ce n'est pas par accident. Mon souhait, c'est que ne prenons pas la légère, l'appel du Seigneur sur nos vies. Nous ne nous amusons pas avec. Il y a des millions de personnes qui vivent dans cette ville, il y a des centaines de serviteurs de Dieu dans cette ville. Il n'a plus à Dieu que nous soignons ensemble, pas les autres. Il n'y a pas de hasard aussi à cela. Il n'y a pas de hasard. Et un thème comme celui qu'on vient de le dire, celui de l'intégrité, on n'a pas encore fini, parce que tout à l'heure, on va reprendre. Et puisque moi, c'est ce que j'ai vu comme le grand problème dans le leadership en Afrique. C'est un thème que nous devons travailler et voir comment faire en sorte que dans l'Église, les chrétiens comprennent cela. Parce que non seulement, comme je l'ai dit hier, la vie de nos nations dépend de la vie de l'Église. Et l'Église doit avoir autre chose à offrir. Je prie que peut-être dans mes lacunes où je ne transmets pas exactement ce que le Saint-Esprit voudrait, que Dieu lui-même il vous donne ce qui convient, la compréhension nécessaire et la traduction parfaite de sa pensée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la pause et nous reviendrons pour continuer. pour vous a fait du bien et nous allons reprendre notre exposé, la deuxième partie. Nous sommes toujours sur la problématique de l'intégrité. Je disais, c'est tellement nécessaire pour nous en tant que leaders en Afrique d'être baptisés dans l'intégrité. je me rappelle nous étions en train d'organiser un séminaire sur le leadership à la FATEM et en quelques instants il y avait eu des histoires qui se sont déroulées mais qui se ressemblaient. la première concernait le coordonnateur de ce mouvement qui était venu de l'extérieur et qui vraiment poussait les leaders à vivre dans l'intégrité c'était sa vision sa passion il voulait voir l'Afrique transformée au sommet et qu'il fallait vraiment être intègre. Mais après quelqu'un m'a informé que lui-même qui est en train de pousser les gens dans l'intégrité il n'était pas intègre. C'est un fonctionnaire de son état qui n'a pas pris une mise en disponibilité officielle mais qui s'est arrangé avec son directeur pour qu'il ne travaille pas à la fin du mois il a son salaire il partage avec le directeur mais il voyage dans le monde pour servir le Seigneur et il enseigne l'intégrité. Et quand j'étais informé de la situation je me suis dit quel drame comment est-ce que nous voulons que les gens soient intègres alors que nous-mêmes on n'est pas intègres et on a cette passion de vouloir transformer l'Afrique. Et vous voyez qu'il y a un problème. A quoi ça me sert de passer tout le temps vous parlez d'intégrité si je ne suis pas intègre ? Et toujours lors de cette formation il y a quelqu'un qui venait de nous entretenir dès qu'il a fini il était encore en train de discuter de quelque chose avant de partir il y a sa femme qui ne cessait de la recevoir au téléphone et il disait oui chéri je suis déjà en route je suis en train de venir mais il n'était pas en route il était encore avec nous mais il venait de finir l'enseignement sur l'intégrité. Il y a des petites choses comme ça le Seigneur permet juste pour que qu'on découvre qui nous sommes si nous ne voulons pas découvrir qui nous sommes nous-mêmes. Et ces histoires m'ont marqué alors comme je disais le leader il est confronté à la gestion de plusieurs choses vous gérez l'argent vous gérez les personnes vous gérez cet énorme de choses et donc vous êtes vraiment sur la ligne de front comme on le dit et parfois vous êtes avec des hommes en qui vous placez votre confiance et qui n'ont peut-être pas les mêmes ambitions que vous qui ne comprennent pas votre vision ou qui cultivent autre chose dans leur cœur parce que vous savez l'Africain c'est vrai qu'on dit que qui ne dit rien qu'on sent mais ce n'est pas toujours vrai pour l'Africain il peut ne pas être d'accord avec vous mais il va se taire mais il y a autre chose qui se passe dans son cœur mais je crois pour ma part que Dieu permet toutes ces situations juste pour travailler le leader et qu'est-ce qui peut se passer dans votre groupe généralement dans la psychologie du groupe il y a quatre tendances et je crois que ça peut aussi se vérifier au niveau du groupe du leader ça peut être dans votre petit conseil ça peut être dans l'église ça peut être dans le ministère vous aurez des gens qui plus ou moins auront ces différents courants d'esprit nous bénissons le Seigneur parce que l'un de ces courants c'est on trouve cela dans trois gens douze et quand vous lisez trois gens douze il est question de Demetrius qui vraiment a laissé une bonne impression un bon témoignage et il est recommandable et l'apôtre en parle et la catégorie de Demetrius c'est cela dans le groupe sur qui le leader peut vraiment compter sur qui même si le leader est en déplacement il n'a pas à s'inquiéter il sait que cet homme ne provoquera jamais la sédition il est fidèle il est loyal il va continuer dans la vision malheureusement les Demetrius sont très rares dans les ministères dans les églises mais nous devons prier que le Seigneur puisse nous les donner il y a des gens des leaders qui ont un ministère itinérant ou bien d'autres qui sont toujours appelés à se déplacer et ça pose problème par rapport à l'église qu'ils laissent derrière eux et il faut qu'il y ait des Demetrius auprès du leader des gens qui jouissent d'un très bon témoignage qui partagent à 100% la vision du leader et qui peuvent même couvrir la nudité du leader même s'ils ne sont pas les messieurs béni oui oui mais il ne va pas exposer son leader il va prier il va lui conseiller il va lui parler et quand le leader partage il accepte et il est en prière deuxième catégorie le deuxième courant des personnes que vous aurez dans votre groupe c'est comme on lit dans 2 Timothée 4.10 ça c'est les des masses dans l'épître au Colossien Paul est en train de dire de bonnes choses par rapport à des masses mais quand on lit dans Timothée et bien c'est autre chose par l'amour du présent siècle il a abandonné l'apôtre il est parti ailleurs et vous aurez des masses dans votre groupe dans votre collège dans l'église des gens sur qui vous pensiez compter mais ils vont démissionner ils ont des faiblesses caractérielles et ils vont partir et c'est parfois au moment où vous avez tellement besoin d'eux comment vous direz mais vous ne savez pas il a voyagé il n'est pas là il est parti ailleurs et ça ça peut provoquer un choc mais il faut se préparer à ces éventualités les des masses on va les trouver dans le ministère aujourd'hui ils sont avec vous à 100% et vous pouvez même projeter des choses vous êtes en train de penser peut-être même encore les responsabiliser et puis du jour au lendemain vous vous rendez compte des masses ce n'est plus là à quelque chose qui l'a entraîné le troisième courant que vous pouvez trouver aussi auprès de vous c'est ce que j'appelle Doeg et l'histoire de Doeg se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 22 et au verset 9 et quand vous lisez cette histoire c'est assez triste Doeg c'est un détracteur et les Doeg sont très dangereux c'est des gens qui pensent qu'en parlant mal des autres ils vont gagner la confiance du leader ils sont prêts à rapporter des histoires Doeg était en prison devant l'éternel quand David fuyait Saül mais après pour rentrer en grâce au poids de Saül lorsque Saül posait la question de savoir est-ce que personne n'est au courant de la conspiration de David et autres son fils contre lui mais Doeg va dire oh mais j'ai vu David quand il fouillait il est allé consulter le sacrificateur qui a consulté Dieu pour lui qui lui a remis l'épée Doeg a ajouté d'autres choses qui n'étaient pas vraies est-ce qu'il avait besoin de dire tout ça il a gagné la confiance d'eux Saül mais ça a été dramatique pour la famille du sacrificateur parce qu'on les a tous fait venir de Nobles qui était leur ville et c'est Doeg qui les a tous tués le sacrificateur de l'éternel il y a des gens comme ça et au leader de faire attention quelqu'un qui est toujours prêt à dire du mal des autres rapporter des histoires on n'a pas besoin d'avoir des agents doubles dans l'église de Jésus dans le ministère on n'en a pas besoin le Saint-Esprit sait mieux que nous ce qui se passe et si nous sommes à ses pieds il nous dira des choses au lieu de suivre des gens dans leur vie de prendre de faire des fiches c'est bien que le gouvernement envoie ses agents pour voir ce qui se passe dans l'église mais ce n'est pas bien pour que le leader puisse avoir des agents doubles mais les douègues ils sont là et enfin la dernière catégorie comme on lit quand on lit dans 3 Jean 9 c'est le diotrèfle et vous voyez on est encore dans l'ère de l'église primitive les apôtres ne sont pas encore morts que le diotrèfle existait déjà au sein de l'église de Jésus Christ un véritable opposant qui non seulement s'opposait à ce que les leaders voulaient faire dans l'église mais empêchait aussi les gens de bonne volonté dans l'église ce n'était pas le 3ème, 4ème, 5ème siècle après Jésus Christ déjà dans l'église naissante les diotrèfle ont existé et on voit l'apôtre Jean justement se plaindre de lui et il y a aussi les diotrèfle mais Dieu va placer ces personnes avec ces différents courants d'esprit auprès du leader c'est aussi pour voir le coeur du leader comment il réagit comment il va traiter ces personnes et la question qui est souvent intéressante c'est Jésus il a passé toute une nuit en prière avant de choisir ses apôtres et c'est lui qui a choisi Judas et il savait qui était Judas il savait que c'est l'homme qui allait le trahir mais il avait plus confiance en Judas qu'à tout le monde vous ne croyez pas? si vous avez votre argent à qui vous allez confier la responsabilité pour garder pour vous? l'homme en qui vous avez le moins confiance? hein? jamais c'est l'homme en qui vous avez plus confiance? et c'est Judas qui t'aille la bourse? mais Jésus savait qui était Judas tout le monde savait que Judas volait Jésus savait aussi que Judas volait mais il ne l'a même pas mis sous discipline tous ces trois ans il se voyait plus régulièrement que tous les autres parce qu'il fallait s'entendre sur les dépenses de l'équipe Judas était avec Jésus Jésus aimait Judas est-ce que vous en tant que leader vous aimez vos Judas? je pense que ce que nous faisons c'est de nous débarrasser au plus vite de Judas mais Jésus a pris trois ans pour supporter Judas il a même accepté le baiser d'hypocrisie de Judas est-ce que nous pouvons arriver à ce standard? tu as vu dans le ministère j'ai parfois eu à payer le prix fort quand je suis rentré j'ai pris les quinze premières années pour bâtir une première oeuvre j'ai implanté des églises et puisque moi je sais que Dieu m'a appelé à être missionnaire c'est pas juste me contenter du travail pastoral donc je prépare des gens pour prendre le relève mais ces gens ne l'ont jamais compris que je les prépare pour prendre le leadership mais parfois ça devient la guerre et à l'année 2003 2004 j'étais obligé j'étais contraint à céder le leadership parce que l'ambition est telle dans les coeurs les gens voient le passeur qui est toujours en déplacement le passeur qui reçoit toujours des visiteurs donc plein de choses ils disent mais ça c'est certainement ça devait être pour le ministère c'est pas lui c'est pas sa relation donc s'il n'est plus là on va profiter de toutes ces choses il y a des intrigues qui ont commencé il y a des conspirations et quand les gens se retrouvaient ce n'était pas pour parler de l'oeuvre mais c'était pour parler de comment est-ce qu'on peut faire partie le pasteur et c'est pourtant lui le père de l'oeuvre et après Dieu me dit c'est de leur leadership il ne faut pas t'entêter nous avons organisé une assemblée générale j'ai demandé qu'on mette sur pied une nouvelle équipe et je me disais je vais être simplement conseiller donc il y avait le président il y avait le président tout et tout moi je ne veux qu'être le conseiller mais c'est comme ma présence dérangeait encore je m'étais retiré de tout le leadership juste pour me contenter de mon église locale au moins une seule église par rapport à tout ce qui a été implanté comme l'église mais les gens convoitaient encore mon église locale et j'ai fini par dire à l'église je crois que je dois partir parce que si je reste je suis homme je peux commencer à réagir charnellement ce n'est pas bien et puisque je ne veux pas détruire ce que moi-même j'ai bâti je préfère prendre le temps pour chercher la face de Dieu pourquoi est-ce qu'il permet que je vive cette situation pourquoi ça doit arriver et j'ai dit au revoir c'est vrai que ça ça n'a pas arrangé tout le monde parce que certains ne comprenaient pas pourquoi je devais partir pour d'autres je les tuais je les assassinais je crois qu'il y a même un frère qui est venu pour dire ça je suis en train de vivre la seconde fois où j'ai perdu mon père mon père était mort mais ce que tu es en train de faire c'est comme si encore je suis en train de faire un enterrement et ça c'est des paroles qui sont dures et comment supporter mais j'étais convaincu que c'est ce que le Seigneur voulait que je fasse et je me suis retiré et je me rappelle les dimanches j'étais là mon épouse les enfants on pleurait parce qu'on ne savait pas pourquoi Dieu permettait cette situation pourquoi une oeuvre que nous avons bâtie on doit vraiment l'abandonner on doit laisser et sans savoir qu'est-ce qui va se passer et donc on pleurait et les gens sont allés loin quand nous sommes partis ils ont tout fait pour changer le nom du ministère comme ça ça n'a plus les empreintes du fondateur ils ont écrit dans toutes les églises pour dire c'est plus lui le responsable ça veut dire Dieu a permis Dieu a poussé les choses et on est resté et on est resté en prière et après contentez-vous juste du travail missionnaire aller parmi les non-atteins et c'est à ce moment que le travail parmi les musulmans avait commencé à prendre de l'essor et donc on a juste passé le temps à prier et maintenant à faire la mission et si on nous invitait dans les églises on y allait et je me rappelle un jour j'étais en retraite avec mes missionnaires dans notre centre et une après-midi je vois une délégation venir mais c'est qui ? c'est le responsable qui m'avait chassé après plusieurs années ils sont venus en délégation et je les ai fait asseoir les missionnaires étaient là et je leur ai posé la question pourquoi cette visite ? ils disent parce que nous sommes venus te demander pardon ce que nous avons fait c'est pas bon et nous venons te demander pardon est-ce que tu nous pardonnes ? il y a dit on refuse pas le pardon je vous pardonne si vous êtes venus jusqu'envers moi je vous pardonne et moi je suis même disposé si vous m'invitez à venir donner des enseignements à faire des séminaires je vais le faire seulement le problème c'est que maintenant je suis plein dans l'ambition donc ce serait difficile pour moi de prendre d'autres responsabilités et donc ils sont partis et ils m'ont invité une ou deux fois à aller animer des séminaires mais parmi quelques-uns n'acceptaient pas que je vienne faire les séminaires et ce qui s'est passé c'est les instigateurs qui avaient conduit cette rébellion c'est l'église qui les a chassés a chassé le premier il dit on ne veut plus de toi parmi nous et j'ai eu pitié de lui de comment est-ce qu'il a fini si tristement et pourtant il était le mêneur et quand j'ai appris qu'il a été chassé il dit non moi j'aimerais pas finir comme ça mais secrètement qu'il a subi c'est pas bon donc il était obligé de partir et de commencer son ministère l'autre qui est resté apparemment il n'avait plus d'autorité ce qu'il m'a fait les autres ont commencé par lui faire comme quoi nous moissons toujours ce que nous s'aimons mais entre temps moi j'étais dans mon travail missionnaire le travail avançait parmi les pygmées le travail avançait parmi les peules on avait commencé les assemblées de maison pour les musulmans convertis et moi j'étais content dans ce que je faisais et puis je ressens encore une délégation qui vient cette fois-ci c'est chez moi je me dis pasteur nous sommes pas satisfaits depuis que tu es parti nous n'avons même plus quelle est la vision du travail et nous voulons que tu reviennes et elle dit pas question ils ont insisté presque deux ans fini il dit non il y a d'autres personnes qui sont venues voilà nous venons de la part du seigneur voilà ce qu'il nous dit alors un petit groupe a dit nous revenons à la vision originale même si nous sommes écartés que nous sommes détournés nous ne voulons pas continuer nous voulons revenir à la vision originale donc nous reprenons le même nom et nous devons exister cela même encore je leur ai dit non mais ils ont fait le forcing ils ont rédigé leur texte ils ont mis mon nom ils sont allés déposer au niveau du ministère de l'intérieur on leur a donné la reconnaissance donc pour me contraindre c'est pas si c'est Dieu qui le faisait ou bien c'est l'homme mais voilà quelques années il y a eu cette crise et l'un des leaders qui avait aussi manigancé ce soulèvement son église a été détruite sa maison a été brûlée il n'est resté qu'avec le le seul habit qu'il avait porté pour sortir c'est tout ce qui lui restait lorsque on est venu me dire cela ce qui lui est arrivé j'ai pris de mes habits que je lui ai envoyé et il était obligé d'aller loger chez l'un de mes fils spirituels même de mon église c'est chez lui qu'il oublait de rester la dénomination l'église personne ne l'a assisté ses parents personne ne l'a assisté et donc c'était par l'entremise de ce fidèle de mon église qu'il était assisté et comme je l'ai dit je lui ai donné des habits et ses enfants étaient renvoyés de l'école parce qu'il les avait inscrits dans une école privée j'avais envoyé le sujet de prière il y a des familles que je ne connais pas qui sont engagées à payer la scolarité des enfants je crois que ça faisait 185 000 donc ils ont envoyé l'argent je l'ai remis il a payé l'école des enfants et donc moi sans savoir moi je le faisais parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire il ne rend pas le mal pour le mal et puis tout le monde il n'est pas mon ennemi ils avaient déjà demandé pardon et peu importe ce qui lui arrive si ça vient de Dieu ou pas moi j'ai le devoir de l'assister et pendant que je ne savais pas il a écrit une démission qu'il a envoyée aux autres je ne suis plus avec vous et un jour j'étais chez moi que je le vois venir il dit pasteur ce n'est pas d'aujourd'hui que tu me connais il dit oui je sais ce n'est pas d'aujourd'hui tu m'as formé il dit oui je t'ai formé mais tu étais quand même rebelle et puis après tout ce qui m'est arrivé j'ai réfléchi je n'ai rien compris l'église ne m'assiste pas les autres ne sont jamais venus me voir ma famille m'a rejeté mais tu es la seule personne qui m'a envoyé des habits qui me soutient et qui a payé l'école des enfants je ne comprends pas si je viens te dire que j'ai déjà écrit ma démission et que je veux venir travailler avec toi ce que tu dis c'est toi ou bien c'est ton église qui t'a poussé à le dire il dit toute l'église est prête il dit tu vas encore provoquer des problèmes on va dire que c'est moi qui t'ai poussé à faire cela il faut que tu t'entendes avec tes pères pourquoi je vous raconte cette histoire on n'est pas toujours à l'abri des assauts de l'ennemi mais le problème c'est quelle est notre réaction envers ce qui nous font du mal parce que pour moi c'était comme 15 années de travail mises à terre tous les efforts fournis pour bâtir et implanter plusieurs églises c'est comme si je n'ai rien fait il fallait repartir à zéro j'aurais pu nourrir une haine viscérale à leur endroit j'aurais pu dire mais c'est bien fait pour toi ce qui arrive parce que tu es seulement en train de payer les conséquences de t'en prendre au serviteur de Dieu mais cette idée ne m'est jamais menté il a besoin d'être aidé il a besoin d'être assisté et quand je le faisais c'était sans arrière pensée ce n'était même pas de dire je veux gagner sa confiance pour qu'il vienne me rejoindre dans mon ministère et donc le saint va placer les gens autour de nous et notre intégrité sera éprouvée tu parles bien mais est-ce que tu le fais ? on raconte l'histoire d'un passeur qui un dimanche avait bien prêché sur le pardon et quand quelqu'un te gifle sur le jour il faut pendant l'autre jour et en tant qu'enfant de Dieu voilà comment nous devons nous comporter et dès que le culte est fini et qu'il est sorti quelqu'un est venu lui donner un bon coup de poing et le passeur a retoussé sa manche et il a commencé à se bagarrer et quand on a posé la question à l'homme pourquoi tu as attaqué le pasteur ? il dit c'était pour vérifier c'est qu'il allait mettre en pratique ce qu'il a prêché et nous disons des choses nous prêchons des choses nous enseignons des choses mais est-ce que nous les vivons ? Jésus disait ce qu'il était il était ce qu'il prêchait il faisait ce qu'il disait il n'y avait pas de défasage entre ses paroles et ses actes et c'est à cela que l'intégrité nous force tu dois être ce que tu dis tu dois faire ce que tu dis c'est un combat j'ai dit nous devons travailler nos caractères et nous le faisons pas à cause des hommes vous savez c'est parfois comme une faiblesse que de ne pas réagir de ne pas répondre à la méchanceté de parfois se taire même devant l'injustice et d'aller devant Dieu et pleurer parce que nous sommes des humains il y a des choses qu'on ne parvient pas à supporter et dans nos faiblesses nous pleurons devant Dieu mais ça nous grandit et le leader doit être magnanime il doit avoir une grandeur d'âme l'apôtre Paul même il disait dans Philippiens les gens peuvent le détracter et il dit ce qui importe pour moi c'est que le nom du Christ est prêché même s'il prêche pour m'irriter contre moi l'essentiel pour moi c'est au moins Christ est annoncé mais pourquoi aujourd'hui on doit rendre le mal pour le mal il y a quelques semaines j'étais à l'aéroport pour accompagner le PCA de l'AEA le docteur Mario qui était de visite et j'avais croisé l'archevêque de Bangui puisque nous travaillons ensemble dans la plateforme donc on se connait et il m'a expliqué qu'il venait de faire un culte et ils ont invité un pasteur ils ont invité un imam et que le pasteur a dit quelque chose qui l'a marqué et ça c'était la première fois aussi que je l'écoutais il dit le pasteur a dit si quelqu'un te fait mal tu te fais du mal et que tu lui rends du mal c'est que tu es animal c'est l'animal qui rend le mal pour le mal il dit mais si quelqu'un te fait du bien et que tu lui rends du mal c'est que tu es diabolique mais si quelqu'un te fait du bien et que tu lui rends du bien c'est que tu es humain mais si quelqu'un te fait du mal et que tu lui rends du bien c'est que tu es divin et l'archevêque a dit quand ce pasteur a fait sa démonstration ça l'a marqué et lui quand il s'est levé pour parler il a développé justement tout ce que ce pasteur avait dit j'ai dit mais c'est vrai c'est l'animal qui rend le mal pour le mal et le diable rend le mal pour le bien et c'est vrai les hommes vont rendre le bien pour le bien mais le divin il rend le bien pour le mal qu'on lui fait et nous sommes appelés à cela alors je disais tout à l'heure que les conséquences du manque d'intégrité ont des portées incalculables et je vais prendre l'exemple justement de l'homme où c'est Dieu qui a témoigné de lui j'ai choisi David fils d'Isaïe l'homme selon mon coeur qui fera toutes mes volontés c'est pas un homme qui a dit cela de David c'est Dieu lui-même comme il avait témoigné de Job est-ce qu'il y a un homme aussi droit et intègre comme mon serviteur Job il dit mais je veux aussi amener Dieu à avoir un témoignage sur moi parce que les hommes vont dire parce que moi-même je peux penser mais que Dieu lui-même il témoigne de moi il a dit de David l'homme selon mon coeur mais David qui était l'homme selon le coeur de Dieu et pour marcher dans son intégrité il s'était fait entouré par des gardes fous tu as vu le leader il veut toujours influencer ceux qui sont autour de lui et certains aiment les bénis oui oui tout ce qu'ils disent c'est oui 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 non il faut accepter qu'il y ait dans votre groupe d'autres personnes qui vous tiennent la tête pas par méchanceté mais qui remettent parfois en cause vos propositions vos dire vous savez que l'avantage de la science c'est que à la base il y a ce qu'on appelle la réflexion critique et je crois que ce n'est pas interdit dans le christianisme la réflexion critique nous amène à penser à pousser à continuer à faire des recherches et à accompagner le développement et dans nos groupes nous devons aussi accepter qu'il y ait des réflexions critiques les gens ne vont pas vous poser des questions ou remettre en cause certains concepts parce qu'ils ne vous aiment pas ou parce qu'ils veulent juste pour créer des problèmes non surtout nous en tant qu'africains notre philosophie c'est l'empirisme on fait les choses pas parce qu'on se pose un certain nombre de questions pourquoi ça se fait comme ça non ça a toujours été fait comme ça mais ça ça ne va pas nous amener dans le développement c'est la même redite il y a un gourou qui est justement réunissait ses disciples et qui les enseignait et pendant qu'il donnait les enseignements il y a un chat qui venait se frotter contre les pieds des disciples et ça ça les perturbe et donc ce qu'il faisait c'est d'attraper le chat et de l'attacher à un pieu le temps que le gourou finisse d'abord ses enseignements et il le détache après quelques années le gourou était mort mais la formation continuait donc il y a un autre gourou qui est venu et il a vu qu'avant qu'il n'enseigne on attachait toujours un chat à un pieu c'est comme ça qu'il enseignait et un jour le chat est mort et le gourou est venu quand il a voulu commencer à enseigner il a d'abord regardé si le chat était attaché et quand il regarde là-bas il n'y a pas de chat il dit waouh où est le chat tant que vous n'allez pas l'attacher je ne vais pas enseigner mais est-ce qu'il connaissait l'histoire du chat qui était attaché et donc pour lui ça faisait partie de ce mysticisme qui est plus du dogmatisme contrairement au pragmatisme anglo-saxon ça ça ne fait que accentuer les choses mais comme je l'ai dit hier il est temps pour nous de repenser l'église en Afrique on ne jette pas le bébé avec l'eau sale mais nous vivons dans un contexte nous avons des réalités auxquelles nous sommes confrontés parler aujourd'hui de la sorcellerie à un occident il va vous rire au nez que ça n'existe pas c'est de la superstition mais vous et moi nous savons que la sorcellerie existe bel et bien il y a des choses où nous devons nous asseoir et en tant qu'Africain de revoir et bien nous de procéder et donc Dieu qui dit de David l'homme selon mon coeur qui accomplira toutes mes volontés et David se fait entouré par des gardes fous vous savez Gade le voyant Nathan le prophète vous avez un Chitophel qui est un grand conseiller Abiatar et les autres Sado qui sont des sacrificateurs qui peuvent consulter Dieu au travers de l'effort de l'urime et ces gens là David peut parler mais eux aussi ils peuvent entendre Dieu et nous avons besoin des calibres autour de nous si nous voulons aller loin dans notre leadership on peut parfois se tromper et moi je me suis souvent trompé mais si nous avons des gens aussi qui peuvent écouter Dieu ils peuvent nous corriger ils peuvent nous rassurer et ils peuvent nous aider mais il est arrivé à David un jour la Bible dit que Joab et toute l'armée étaient au combat parce que c'était la saison David qui est roi et qui devait prendre le devant lui il a préféré prendre des vacances s'il est vrai qu'il y a des temps pour prendre des vacances il faut bien choisir le moment c'est pas quand vous envoyez les gens au front pour travailler mais vous êtes en train de vous recréer et qu'est-ce qui s'est passé parce que lorsqu'on reste sans rien faire on est tenté de faire quelque chose n'est-ce pas à moins qu'on ne soit malade qu'on n'ait pas de force physique on va rester allongé dans le lit mais il n'était pas malade et plus qu'il n'était pas au front il fallait passer le temps et pour lui passer le temps c'était de se promener sur le toit du palais là il marche il marche et il y a un premier coup d'oeil il se rend compte qu'il y a une femme qui est en train de se doucher et tout de suite il dit non je crains Dieu je suis l'homme selon le coeur de Dieu il ne faudrait pas que je cède au deuxième coup d'oeil mais c'était plus fort que lui le premier coup d'oeil ce n'est pas un péché parce que parfois vos yeux peuvent regarder accidentellement et si vous avez que de vous dire ça me pardonne mais après ce premier coup d'oeil David dit non c'est vrai à cette époque il n'y avait pas encore de film pornographique mais David était attiré par cette créature qui était en train de se baigner je me pose la question pourquoi Bathsheba avait choisi un don comme ça à pareil et ce n'était pas aussi provocatif de sa part l'homme selon le coeur de Dieu a commencé par céder ce n'est pas n'importe qui c'est l'homme dont Dieu a dit j'ai trouvé David l'homme selon mon coeur ce n'était pas un samson qui avait des faiblesses sensuelles mais l'homme selon le coeur de Dieu il descend il pose la question à ses conseillers mais qui est cette femme et personne ne peut lui dire non attention monsieur le roi ce que tu es en train de mijoter ce n'est pas bon tu as vu les courtisans ne sont pas là pour dire la vérité ils sont là pour gagner la faveur donc pour encourager et quelqu'un lui dit mais c'est Bathsheba la femme du riz son mari n'est pas là il est au front donc ça veut dire que le champ est libre pour toi David faites attention parce que dans le ministère vous trouverez des soi-disant leaders qui risquent d'être pour vous une pierre d'achoppement ils sont dans des pratiques et ils risquent de vous entrainer aussi dedans ils trouveront tous les arguments pour vous dire c'est pas mauvais tu sais dans l'ancien testament Salomon avait mille femmes donc c'est pas mauvais et David va faire venir Bathsheba lui qui sait que son mari est en train de combattre pour Israël bon il dit pour une fois c'est pas grave c'est juste du goûter laissé mais ce goûter laissé sera un piège pour lui parce qu'il va coucher avec elle elle va se nettoyer se purifier mais c'est pas qu'on ne se purifie pas du péché avec de l'eau elle part et au bout de quelques mois elle envoie dire à David je suis enceinte de toi on pensait que c'était juste une aventure de quelques heures mais voilà il y a un problème et comme le péché appelle le péché David ne pouvait pas demander à Bathsheba d'avorter il sait que son mari est encore vivant et il sait que ça fait des mois que son mari n'est pas à côté d'elle pour ne pas l'exposer à la lapidation il fait revenir Uri pas parce qu'il l'aime bien mais il veut masquer son péché et ça c'est le le danger au lieu d'aller devant Dieu pour dire j'ai péché et je suis prêt à assumer les conséquences on essaie de masquer de cacher de trouver une solution où on peut sortir dignement il fait venir Uri David qui n'a peut-être jamais invité Uri à passer du temps avec lui il invite Uri chez lui il reçoit il fait manger et il sait que l'alcool amène les gens dans un autre monde et donc ce qu'il fait c'est de faire boire Uri et vous voyez combien David est ingénieux cette fois-ci c'est pas ingénieux pour faire le bien mais ingénieux pour faire le mal donc il a bien fait son calcul mais le problème c'est que dans cette histoire Dieu sait toujours nous prendre dans nos pièges nous pensons que nous sommes assez intelligents mais il nous dit que ton calcul là ça ne marchera pas parce que quand tu prends un premier verre d'alcool c'est que tu bois l'alcool n'est-ce pas le deuxième verre d'alcool l'alcool boit l'alcool et le troisième verre d'alcool l'alcool te boit et David connaissait tout ça et donc il a fait saouler Uri parce que regardez quelqu'un qui est saoul il marche il arrive le trou est à 3 mètres et l'alcool lui dit non le trou est à 1 mètre fais attention mon ami donc il faut sauter maintenant et quand il saute ce n'est pas pour tomber de l'autre côté mais il tombe dans le trou donc tout ça le roi avait réfléchi mais tant qu'il est saoul il ne va plus se contrôler il ira à côté de sa femme et puisque ça fait des mois qu'il n'a pas vu et bien il va avoir des relations avec elle il va repartir au front et voilà la grossesse de l'enfant bâtard sera attribuée à Uri Uri boit et David lui dit tu vois tu reviens du front ça fait longtemps que tu n'as pas été avec ta femme va chez toi il lui dit merci mon roi Uri sort la Bible dit il s'arrête au portail et il dort là un homme qui est saoul mais comment il peut encore réfléchir non c'est Dieu et on vient dire à David Uri n'est pas rentré il n'est pas rentré chez lui il a passé la nuit là vous avez dit quoi ? donc mon plan n'a pas marché donc il ne va essayer en vain maintenant il faudrait la solution fatale l'homme selon le coeur de Dieu parce qu'il n'a pas voulu s'arrêter dans le mal qu'il a commis regardez combien l'ennemi est en train de l'amener loin il a maintenant écrit une lettre remettre la hérédite amène ça à Joab et c'est pour dire Joab place-le à l'endroit du combat le plus fort pour qu'il soit tué innocemment l'homme selon le coeur de Dieu qui devient adultère et qui devient criminel qui peut imaginer cela par manque d'intégrité c'est ce qui se fera Uri amène la lettre à Joab et Joab va le placer là où le combat est le plus fort et très dangereux et Uri sera tué et après Joab va envoyer dire à David Uri est mort la femme va prendre son deuil et après le roi va dire amenez-la chez moi son mari n'est plus là il n'y a plus de problème donc j'ai résolu le problème David a pensé avoir résolu le problème il ne savait pas qu'il a seulement déplacé le problème et que le problème demeure il ne faudrait pas faire la politique de l'autruche vous avez entendu cette expression vous avez même vu comment est-ce que l'autruche procède n'est-ce pas il regarde le lion est derrière lui qu'est-ce qu'il fait il creuse le sable avec sa tête il enfouit sa tête et il pense que le problème est passé le problème n'est pas passé et David récupère Bathsheba chez lui mais il porte son enfant non et c'est là où Dieu va envoyer Nathan vous venez dire ce que tu fais là c'est pas bon ce que tu as fait c'est pas bon et ça va coûter pour toi et c'est à partir de ce moment que David va prendre conscience de son état et c'est vrai que de cela nous avons le somme 51 dans la Bible un somme très merveilleux bien inspiré et qui nous console aussi lorsque nous chutons nous lisons l'affliction de David mais le mal était déjà fait David est adultère David est criminel Dieu va le pardonner ça c'est vrai mais les conséquences de ces actes demeurent et c'est ça le problème ce n'est pas question de pardon avec Dieu Dieu nous pardonne quel que soit le péché que nous allons faire le sang de Jésus va nous purifier si nous venons sincèrement devant Dieu mais les conséquences les conséquences pardon oui mais les conséquences et Dieu va dire à David par la bouche de Nathan toi tu l'as fait en cachette et moi je veux faire comment ? publiquement sur le soleil quand tu étais avec Batsheba peut-être c'est tes proches conseillers qui ont su mais pour toi là je l'exposerai sous le soleil et quand Dieu dit ça comment tu peux négocier avec lui ? tout ce que tu peux demander Seigneur que la terre s'ouvre et que je disparaisse comment je pourrais encore relever la tête ? mais c'est ce que Dieu a dit qui va se faire dans la famille de David son fils Amnon va violer sa demi-sœur Tamar et vous allez voir ce sera un cycle péché sexuel péché criminel péché sexuel péché criminel Amnon va violer sa demi-sœur Tamar est-ce que David peut lever la voix et dire hé Amnon viens ici qu'est-ce que tu as fait ? mais l'enfant va dire mais papa j'ai seulement fait ce que tu as fait hein ? Batsheba est là non ? j'ai seulement fait à Tamar ce que tu as fait à Batsheba parce que lorsque vous péchez mais le péché ça anéantit votre autorité quelle autorité vous avez pour pouvoir reprendre les gens ceux qui sortent de vous mais ils vous diront comment d'abord balayer devant toi avant de nous faire des leçons vous voyez où est-ce que ça nous amène dans le leadership on n'a plus le courage on n'a plus la force on regarde mais on ne peut rien dire parce qu'on est dedans je suis vert il y a pas très longtemps un film sur l'enlèvement et l'épisode montre combien cette fille Chloé qui ne comprenait pas tout ce qui se passe elle a eu le réflexe d'aller voir dans l'église et quand elle arrive dans l'église le passeur est assis sa tête entre les mains donc le passeur s'est réalisé que les gens sont partis et lui il est resté et elle vient lui parler et maintenant qu'elle tourne le dos pour partir parce qu'elle n'a plus confiance en lui il essaie de l'arrêter pour dire écoute moi et elle lui dit écoutez quoi toi qui ne crois même pas ce que tu prêches les autres sont partis tu es resté qu'est-ce que je vais écouter vous voyez combien notre autorité notre crédibilité prend un coup parce que même les petites fautes du leader l'ennemi fait agrandir cela et ça cache tous les biens que vous avez fait et parfois c'est dur à porter c'est difficile à supporter ça va occulter tout le bien que vous avez fait mais l'ennemi va mettre son doigt là et quand David ne va pas réagir c'est Absalom qui va gérer la situation tu as violé ma petite soeur je vais te tuer péché sexuel péché criminel il va fouillir parce qu'il a peur que son père ne réagisse et après quelques années Joab va pousser une veuve va faire des montages et Absalom va revenir et quand Absalom revient même David ne peut pas corriger Absalom pourquoi tu as tué ton frère et Absalom va dire mais pourquoi tu as tué Uri et Absalom va rester et parce qu'il sait désormais que son père est faible ou affaibli par son manque d'autorité il va provoquer un soulèvement une sédition une conjuration pour faire renverser David et Dieu avait déjà dit ça et vous allez voir que des proches de David vont se rallier à Absalom David n'était pas encore mort que ses conseillers l'ont quitté et David sera chassé par son propre fils et c'est là où nous devons comprendre que Absalom n'est pas Judas il faut voir une différence on avait tout à l'heure parlé de Judas avec Jésus Jésus n'a rien fait pour amener Judas à le trahir même si les écritures l'ont dit mais c'est pas Jésus qui a provoqué l'existence de Judas par contre c'est David qui a provoqué l'existence d'Absalom pas parce qu'il a mis au monde comme son fils mais pour l'amener à être quelqu'un qui va le renvoyer du trône c'est les actes de David et parfois il y a des Absalomes que nous-mêmes nous engendrons par notre manque d'intégrité et quand ces Absalomes se mettent maintenant sur le podium pour intervenir disons c'est un Judas c'est pas un Judas c'est toi qui l'as engendré il faut différencier les choses Absalome ne serait jamais arrivé là si David était resté intègre c'est le manque d'intégrité de David qui va amener Absalome à ce stade est-ce que David n'avait jamais pensé que l'acte que je vais poser finira par susciter mon renversement et de par qui celui que j'ai engendré celui que j'ai nourri et que j'ai fait grandir dans mon propre ministère on ne fait pas toujours attention et il y a aujourd'hui beaucoup d'Absalome parce que le comportement du leader les amène à réagir ils ne peuvent plus rester dans le ministère ils ne peuvent plus continuer à marcher avec lui et ils sont obligés et ils disent je prends ma responsabilité mais c'est la faute du leader le manque d'intégrité et tu peux afficher partout ça c'est un judas je l'ai pris je l'ai placé ma confiance je l'ai utilisé voilà maintenant ce qu'il me fait c'est pas judas c'est Absalome il faut bien préciser les choses mais à côté d'Absalome on nous parle d'un conseiller de David qui s'appelle Achitophel l'un des meilleurs conseillers de David et la Bible dit que la parole qui sort de la bouche d'Achitophel avait autant d'autorité comme si c'est Dieu lui-même qui parlait mais quelle grâce d'avoir un conseiller comme ça mais Achitophel n'est pas resté avec David il a suivi Absalome et quand David a appris qu'Achitophel a rejoint Absalome David dit ouais je suis mort mais lisez l'histoire il a prié Dieu Dieu a néanti les conseils d'Achitophel parce qu'il sait qui est cet homme quelle action Dieu lui a donné et c'est fini c'est perdu pour lui mais est-ce qu'il Achitophel serait parti s'il n'avait pas eu Absalome Achitophel serait parti si David n'avait pas manqué d'intégrité et regardez comment est-ce que vous pouvez perdre des gens que Dieu vous a donné des gens que Dieu place à côté de vous comment vous pouvez perdre des dons des talents pour votre ministère pour votre oeuvre simplement par votre manque d'intégrité là que je dis ça a des conséquences incalculables on pose les actes mais on ne sait pas ce qui passe ce qui va se passer derrière mais quels ont été les conseils qu'Achitophel a commencé à donner au nouveau roi c'est ça qui est intéressant le premier conseil quand Absalom réunit ces gens David vous savez c'est aussi quelqu'un qui est trop malin et il a renvoyé l'un de ses conseillers pour venir infiltrer le cercle de Absalom comme ça il pourra lui rapporter ce qui se passe les vieux demeurent toujours les vieux les anciens sont toujours plus sages et donc le premier conseil Absalom dit maintenant pour montrer que tu n'as plus rien à faire avec ton père et le bête en dégoût on va dresser des tentes et les dix femmes de ton père tu iras coucher avec elles publiquement au-dessus de tout le monde quel conseil toi qui étais hier le conseiller de David et c'est ce que tu demandes au fils de David de faire d'aller coucher avec les femmes de son père publiquement c'est ce qui sera fait on va dresser des tentes et Absalom ira coucher avec les femmes de son père Dieu avait dit à David toi tu l'as fait en cachette mais moi je vais le faire publiquement ça c'est acte 1 péché sexuel c'est le conseil d'Achitophel deuxième conseil il dit Absalom tu sais ton père c'est comme un lion blessé en ce moment ne lui laisse pas le temps il va se réorganiser et ce serait difficile pour toi c'est maintenant que tu dois te lever et de mobiliser le peuple comme un seul homme pour le surprendre et quand tu vas le surprendre c'est moi Achitophel qui va lui donner le coup mortel oh toi le conseil du roi c'est toi qui vas tuer le roi et il le disait sérieusement il voulait la mort de David et c'est là où l'espion que David a envoyé va contrebalancer il dit non cette fois-ci le conseil n'est pas bon il savait que c'était un bon conseil et que c'était fini pour David mais il dit non cette fois-ci c'est pas un bon conseil certainement David est très rusé il va pas être avec les gens il va se cacher quelque part et si il y a un ou deux qui commencent par tomber c'est pas bon donc toi-même prépare-toi et puis voilà et il envoie dire à David voilà le conseil donné par Achitophel donc fais attention voilà ce que j'ai dit on avait pas lu quelque part que David avait un problème avec Achitophel entre temps jusqu'à cet incident où Achitophel pousse l'enfant de David à coucher avec leur belle-mère et maintenant lui-même il se dit c'est lui qui va tuer David de sa main comment est-ce qu'on peut éviter de se faire entourer par des assassins potentiels nos assassins potentiels parce que c'est ce que nous sommes en train d'apprendre d'Achitophel qu'on peut être conseillé aujourd'hui et demain assassiné l'homme auprès de qui on était placé pour conseiller on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec Achitophel quelqu'un va nous lire 2 Samuel chapitre 11 verset 3 2 Samuel 11 verset 3 vous avez suivi la lecture 2 Samuel 11 c'est ça c'est ce qu'il a lu 2 Samuel 11 3 peut-être il faut donner le micro 3 3 2 Samuel 11 3 David David lui demandait qui était cette femme et on lui dit n'est-ce pas Bathsheba fille d'Eliam femme d'Iri les Hétiens Bathsheba était fille de qui Bathsheba était fille de qui Eliam notez Eliam Bathsheba est fille d'Eliam son père s'appelle Eliam son mari s'appelle Uri le Hétien on va lire un second passage toujours dans 2 Samuel le chapitre 23 et le verset 34 2 Samuel 23 le verset 34 quelqu'un nous en donne lecture vous avez trouvé la page Philippe 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 de Chastaye fils d'un Macatien Eliam fils d'Achitophel de Guilou Eliam est fils de qui vous avez suivi la lecture Eliam est fils de et Bathsheba est fille de qui Bathsheba et qui pour Achitophel la petite fille d'Achitophel lorsque le roi David était en train de commettre l'adultère avec Bathsheba et de faire tuer Uri le mari de Bathsheba il ne savait pas que c'était la petite fille de son conseiller qu'il était en train de détruire la vie de la petite fille de son conseiller Achitophel savait mais il n'était pas en position de force il a accepté que David détruise le foyer de sa petite fille commettant adultère avec elle en tuant son mari il ne disait rien extérieurement mais au-dedans de lui il consommait sa bouillonner c'est toi le roi qui m'a fait ça tu as fait ça ma petite fille tu as fait ça comme on dit que la vengeance c'est un plat qui se mange froid dès que l'opportunité s'était présentée parce que tu as couché ma petite fille je veux faire coucher toutes tes femmes parce que tu as fait tuer mon beau-fils je vais te tuer moi-même le manque d'intégrité de David voilà ce que ça va lui coûter cette histoire c'est pour nous dire nous leader et là encore je dis c'est l'homme selon le coeur de Dieu qui fera toutes ses volontés c'est-à-dire vous voyez ce que la Bible dit de lui quand il a raté le coach il a manqué cette intégrité vous voyez toutes les conséquences sur sa vie dans sa famille dans sa royauté vous voyez que toi en tant que leader tu n'es pas épargné et pourquoi je disais que le grand problème pour nous c'est ce baptême d'intégrité parce que quand tu moques d'intégrité dans ton leadership les conséquences sont impensables et incalculables David ne s'attendait pas à ce que ses proches même finissent du jour au lendemain par devenir des pires ennemis jurés qui veulent sa mort et combien nos comportements comme j'ai dit n'ont pas suscité les absalomes n'ont pas engendré des achitophèles simplement par manque d'intégrité les gens sont là ils observent ils voient tu es le chef ils peuvent rien dire mais tu ne sais pas tout ce qu'ils sont en train de concevoir ils sont en train de concevoir et après après tu t'étonnes après tu t'étonnes je prie que nous trouvons grâce devant Dieu Dieu n'est pas celui-là qui veut toujours nous exposer Dieu nous aime mais à chaque fois que nous reconnaissons nos erreurs nos fautes et que nous venons devant de lui pour pleurer crier demander pardon il nous vient en aide et nous devons faire de cela notre cheval de bataille je sais qu'aujourd'hui c'est tellement criant dans le monde ça manque le monde est pollué le monde est corrompu et même l'éthique dans le milieu chrétien c'est pas notre tasse de thé alors qu'on devait être différent mais il est temps que nous ramenons cela c'est bien que nous ayons des grandes visions c'est même bien que nous gagnons le monde mais c'est quoi l'éthique que nous offrons au monde c'est quoi le témoignage que les gens vont voir c'est quoi le caractère que les gens vont observer en nous est-ce que ça honore Dieu est-ce que ça glorifie Dieu Dieu va pas rejeter David pour autant parce que sa grâce est suffisante et donc voilà ce que j'ai à dire sur cet exposé l'heure est avancée même si on devait prendre une demi-heure je veux m'arrêter là s'il y a peut-être une ou deux questions ou interventions par rapport toujours à ce problème d'intégrité dont nous avons besoin dans notre leadership en Afrique parce que les gens parlent tellement mal de nous mais maintenant c'est à nous de montrer qu'il y a autre chose que nous sommes aussi des leaders intègres que Dieu peut aussi compter sur nous il y a autre chose que l'Afrique peut aussi montrer au monde mais ça commence par nous dans l'église ça commence par nos nations donc s'il y a peut-être une ou deux personnes qui veulent intervenir après nous allons prier par rapport à cet exposé surtout à ce point d'intégrité qui est très 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 crucial pour le leadership avant de prendre la pause ce midi voilà vous me facilitez la tâche vous réfléchissez encore vous digérez encore mais s'il n'y a pas de questions c'est bien on va juste prier et continuer à réfléchir parce que vous me faites penser à un grand conférencier aux Etats-Unis quand il organise ses conférences les gens réservent les places des mois à l'avant et ils payent pour assister à sa conférence et un jour il avait programmé une conférence depuis des mois les gens ont payé à la veille il était malade et donc s'il fallait annuler les gens seraient déçus et son chauffeur s'est approché de lui pour dire mais maître tu sais je t'ai conduit depuis plus de 25 ans j'ai assisté à toutes tes conférences et il y a même un thème que j'ai appris par coeur et donc au lieu d'annuler la conférence pourquoi est-ce que tu ne me feras pas passer comme le professeur et toi tu es mon chauffeur et il avait trouvé l'idée géniale et donc il a maintenu la conférence et donc les gens sont venus et le chauffeur est monté en chair et il a bien récité et sont exposés et les gens disent waouh on a entendu parler de ce professeur mais voilà et avant de descendre il dit mais est-ce qu'il n'y a pas de question dans la salle il y avait silence parce qu'il les avait tellement impressionnés et pendant qu'il se préparait à descendre il y a quelqu'un au fond qui dit professeur j'ai une question et il dit mais posez votre question et la question était posée il regarde longtemps et il dit mais vous m'étonnez je vous trouve pourtant très très intelligent et vous me posez une question que même mon chauffeur qui est assis peut vous répondre moi je ne suis que le chauffeur moi je ne suis que le chauffeur je ne suis que le chauffeur